Dans le cadre de la démonstration du dressage de pâte à choux, je vais vous faire voir le pochage d'une pâte à choux aux pâtisseries. Un grand classique de la pâtisserie qui a la pâte à choux. Donc c'est un dressage de pâte à choux. Il y a plusieurs recettes de pâte à choux qui sont des recettes très intéressantes. Ce sont des recettes très élaborées avec lesquelles on peut réaliser énormément de choses dans la catégorie des classiques. C'est vraiment superbe. Et donc cette pâte à choux fourrée et garnie avec une crème pâtissière, une crème légère ou une mousseline, ça reste quelque chose de très somptueux et très goûteux en bouche. Donc je vais vous faire voir le dressage d'une pâte à choux. Là je fais des choux, des choux de pâtisserie. Ce sont des choux qui sont dressés. Le dressage du pâte à choux est un dressage qui n'est pas mal. On part sur un dressage et après il est fait en quinconce. C'est un geste qui est très régulier. C'est idéal pour une bonne pâte à choux. Donc cuire à une température pas trop 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 chaude. Quel que soit le four, une température on va dire approximative de 170-180 degrés. C'est une température idéale. Il faut savoir que dans certains fours, il y a ce qu'on appelle des résistances. Les résistances de four sont complètement différentes. Donc la pâte à choux peut se déformer au four. Mais moi je conseille de la faire, de la cuire avec dans un four que ce soit ventilé ou un four à sol. Le cuire de façon ponctuelle. La ponctualité, la régularité ce n'est pas des cuissons très violentes. Ce sont des cuissons qui sont à la base, on va dire des cuissons qui sont très douces. Pour pouvoir et avoir une constante, une irrégularité en matière de cuisson. Voilà. Donc une pâte à choux, c'est de l'eau, du beurre, du sel et la farine. Donc à la base, on va faire bouillir de l'eau. On va faire bouillir entre l'eau et l'ébullition avec du sel et du beurre. Après l'ébullition, on y met de la farine. Donc il faut bien la marasser, il faut bien mélanger avec de la farine. A partir du moment qu'on a mis cette farine, il y a un temps de séchage. C'est le temps de séchage. Après, il faut faire dessécher la pâte à choux. Il faut bien la faire dessécher pour pouvoir permettre aux œufs de pouvoir y adhérer. Après, toutes les méthodes sont les bienvenues. Ce qui est important, c'est la réalisation, c'est la fin du process. L'entême de régularité. Donc c'est une base, très très belle base, qui reste des grands classiques et qui reste des très très belles réalisations pour ceux qui se veulent de travailler de façon classique, traditionnelle. Et les choux, vous faites dans les règles là. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir des petits choux. On va partir, voilà, qui vont rentrer au four tout à l'heure. Maintenant, je vais partir sur une base de faire des petites carolines, des petits éclairs, des petits éclairs que je vais dresser. C'est pareil. Le mouvement du dressage des éclairs, la constance du dressage doit être quelque chose, de très très important. C'est ce qui va permettre que votre produit, quand il sort du four, soit parfaitement nickel, soit parfaitement réalisé, soit parfaitement constant. Donc, c'est juste que du bonheur. Voilà. Vous avez des éclairs, vous avez une constance, une régularité, un produit d'exception.